salut l'équipe c'est masco j'espère que vous allez bien aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo avec ma petite 85 yz je pense que malheureusement c'est la dernière fois que vous voyez cette 85 yz en vidéo puisque je compte la vendre pour passer à plus gros mais bon avant de la vendre il faut que je fasse une petite rénovation esthétique parce que elle a quand même pris un peu cher déjà la bavette comme tu sais j'avais fait un soleil du coup la bavette est morte ensuite le kit déco tu vois il se décolle à mort en plus là il était déchiré et tout donc ça va pas il faut que je refasse un esthétique complet pour pouvoir créer un coup de coeur chez le futur acheteur et pouvoir vendre vite et bien ma moto pour commencer étant donné que la peinture de cadre ici elle commence à être un peu abîmée je vais pas démonter toute la moto pour refaire une peinture de cadres premièrement ça me prendrait grave du temps et deuxièmement ça serait pas rentable du coup j'ai choisi une montée des protège cadre à serbie comme ça ça va faire un petit rappel de bleu et ça va faire vraiment fini et propre maintenant que j'ai posé mes protections de cadre je vais retirer mon kit déco alors que les plastiques sont encore posés parce que je trouve que ça va mieux au moins ils sont maintenus et tout et après je vais démonter mon kit plastique pour le nettoyer et poser la nouvelle déco donc voilà l'équipe maintenant que mes carénages sont démontés entièrement nettoyés et dégraissés je vais pouvoir passer à l'étape la plus longue la pose du kit déco là j'ai pas cherché midi à 14h j'ai tapé kit déco crosse j'ai pris ce qui avait de moins cher tout en restant assez original pour pouvoir me démarquer des autres motos du coup j'ai pris un truc 24 mx un peu effet bande dessinée cartoon je pense que ça va faire pas mal je vous montre juste ces deux petits échantillons là et je vous montrerai la déco complète une fois montée sur la moto et je vous montre que ça va bien avant de poser la fin de mon kit déco sur le bras oscillant et sur le réservoir et avant de remonter mes carénages je vais en profiter qu'ils soient démontés pour passer un petit coup aux endroits où normalement on a un très mauvais accès avec les plastiques franchement je pense qu'avec la déco et les quelques petits frais que j'ai fait dessus à va super bien vendre bon allez vous voulez la voir et Donc voilà l'équipe, après cette petite rénovation esthétique, ma 85YZ est vraiment dans un état irréprochable. Maintenant, avant de la mettre sur le bon coin ou sur le marketplace, je vais l'envoyer en photo à 2-3 potes qui semblent pouvoir être intéressés. Donc voilà l'équipe, on se retrouve quelques jours après la petite rénovation esthétique de ma 85YZ et franchement, je ne regrette pas du tout. Au total, j'ai réinvesti 160€ dans la moto, 100€ pour le kit déco, 30€ pour les protège-cadres et 30€ pour la bavette. Et au final, ces 160€, je ne regrette pas du tout de les avoir investis. J'en ai parlé à seulement 3 potes que je vendais ma 85, un a tout de suite été super intéressé. Je lui ai donc proposé de venir la voir. Moi, perso, j'en demandais 2800€ car c'est la cote actuelle pour un 85YZ 2014 grande roue. On a négocié un peu, on a trouvé un terrain d'entente à 2700€ et il est reparti avec la moto super content. Et moi, perso, de mon côté, je suis aussi grave content parce que j'ai 2700€ pour racheter une prochaine moto. Je pense à un YZ et je pense à un un peu plus gros. Donc voilà l'équipe, c'est déjà la fin de cette vidéo où je pimpais ma 85YZ dans le but de la vendre vite et bien. Et franchement, c'est Paris réussi. Donc comme d'habitude, si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à mettre ton plus beau pouce bleu. N'hésite pas à me mettre dans les commentaires ce que tu aimerais que je rachète avec ces 2700€. Et au passage, dis-moi ce que tu aimerais bien voir avec la nouvelle moto sur cette chaîne. Et si tu n'es pas encore abonné, c'est le moment de le faire. Et n'oublie pas d'activer la cloche pour avoir une notification dès que je sors une nouvelle vidéo. Moi, je te dis à la semaine prochaine. C'était Masco. Salut ! Sous-titrage ST' 501